Bonsoir à toutes et à tous, c'est avec grand plaisir qu'on vous retrouve pour ce nouveau rendez-vous. L'avant-match s'est parfaitement déroulé et les spectateurs prennent place ce soir sous un cire dégagé. Des conditions montées au parfait pour cette rencontre. Tension, revanche est clairement montée d'un cran tout à l'heure à l'annonce des compositions d'équipe. Le speaker a beaucoup d'étalons pour ça et c'est notre l'annonce. Et puis on connaît l'importance publique à ce rencontre. Il faut aussi avouer qu'on est très chanceux d'être dans un si beau style pour cette rencontre. Et coup d'envoi de ce match. Je me demande qui fera la différence dans ce match. Une idée, Darren ? Et Cristiano Ronaldo bien sûr. C'est l'un des meilleurs joueurs de sa génération et même de l'histoire. Où qu'il joue, les projecteurs se braquent sur lui pour ne pas manquer une miette de son choix. C'est vrai, un grand buteur se doit de faire la différence dans un match pareil. Ça passe ! L'arbitre estime que c'est une simulation. C'est un petit malin et pensez tromper l'arbitre. Il a été bien placé. C'est un petit malin et pensez tromper l'arbitre. Oui, il était bien concentré, bravo. Elle s'est peut-être un peu emballée sur ce coup. C'est intercepté, ça aurait pu faire mal. Arthur, peut-être une occasion pour Borata. Il est lancé sur l'aile. Oh, le bon ballon ! Un grand dégagement le plus loin possible. Il remporte son duel. Ça s'est bousculé un peu trop dans la surface là. Difficile de réussir son tir dans ces conditions. La frappe, attention ! Rebut, but pour la Juventus ! C'est tout simplement incroyable ! Magic ! Quelle grosse frappe et pourtant il était loin ! C'était vraiment un boulet de canons. Le gardien n'avait aucune chance, il n'a rien de se reproché. 1-0, on est reparti. Bon, ça c'est fait. Maintenant, il va falloir garder ce tempo. C'est joué long, c'est dangereux. Vous avez remarqué comment l'artéro monte ? Oui, c'est vrai, mais je suis sûr que ça correspond à une tactique précise. Oh, l'aspiration ! C'est la tension des filets ! Légalisation pour la Sandoria. La défense l'a un peu oublié, manque de concentration. La défense était un peu à la rue à mon avis, mais la passe était bonne. Il a eu tout le temps d'ajuster ça. Et ça repart du rond central, l'égalité parfaite. Ah, ça c'est un grand classique. Ils sont encore en train de fêter le but et hop, il se fait remonter. Il est en cours. Vous voyez, c'était bien parti, mais ça n'est pas allé au bout. Vous voyez que ça va partir vite. C'était intéressant cette action. Demain, ce qui n'est pas plus allé au bout. En dribble, c'est bien fait. Oh, la frappe ! Oh, le poteau ! Un peu d'oxygène pour sa défense. Première intervention, ça pouvait créer le danger. Peut-être une occasion pour Borata. Borata, bien servi. C'est ça. La passe dans la profondeur. Allez, ça peut faire mal. Danilo qui centre. Une très longue passe. Bon jaillissement, il fallait intervenir. Arthur. De défendre l'occasion pour Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Extraordinaire. C'est tout simplement sublime. La défense était bien présente, mais il a trouvé une brèche. Vous pouvez le marquer de près, de loin, seul ou à plusieurs. Lui, il s'en fiche. Il s'est débarrassé de tous les défenseurs avant de marquer sur ce tir imparable. C'est la mi-temps dans ce match intéressant. Espérons que la seconde période sera tout aussi belle. On a vu une première période très agréable avec trois buts et un score qui ménage encore beaucoup de suspense. Je trouve que c'est un match animé avec deux équipes qui jouent vraiment. Alors oui, les entraîneurs vont sans doute râler à la pause car ça manque un peu de solidité en défense, on peut le dire. Mais nous, on ne va pas se plaindre de voir des buts. La Juventus qui mène donc 2-1 à la pause. C'est un match qui est encore loin d'avoir livré son verdict. La seconde période a donc déjà débuté. On a bien vérifié. Les entraîneurs n'ont procédé à aucun changement à la mi-temps. Il cherche son coéquipier. Chiesa. Danilo. Oh, Cristiano Ronaldo. Il cherche en profondeur. La frappe ! Le gardien est présent ! Quelle classe ! C'était un arrêt extraordinaire. Premier corner dans cette rencontre. Ça défend comme ça touche. Il redonne derrière. Et face à cette défense, c'était difficile de faire autre chose. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Voilà une bonne occasion de contre. Avec Danilo. Oui, ils l'ont échappé belle. Oui, surtout qu'ils étaient en infériorité numérique. S'il avait manqué son geste, ils auraient pu le coûter cher. Dans la profondeur. La Sampdoria qui tente de belles choses là. Et à ce stade du match, il n'y a plus à hésiter ici. Exact. Et le bon ballon, ça n'a pas pu aller plus loin. S'il le trouve, dans la profondeur, bien vu. Ce pire l'intercepté. Il allonge, pourquoi pas. Cambreva. Un ballon intéressant. Il n'était visiblement pas sur la même longueur d'onde que son coéquipier. Cuadrado qui a de l'espace. Il va au duel. La qualité du marquage est à souligner quand même. Bon, pour l'instant, ça passe. Mais attention à l'excès de compatibilité. Sinon, l'arbitre risque de sévir. Balde. Bien, la profondeur. Ça peut partir au contre. Oui, il peut y aller seul. La Sampdoria risque d'avoir des regrets là. Peut-être une occasion. Pourquoi l'y avait là ? Mais attention, le ton fil. Il faut mieux utiliser le ballon. La Juventus qui essaye de construire. Cette fois, c'est terminé. L'arbitre qui met un terme à la rencontre. Qui a dit qu'il n'y avait plus de spectacle, plus de suspense, plus de but dans le football. Tout cela, on l'a dit.